C'est bon ? On se terrisse ? Salut les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors déjà, avant que la vidéo commence, je voulais vous dire un grand merci parce que nous, on a reçu une vague d'amour dans les commentaires sur la vidéo FAQ et j'étais vraiment pas du tout prêt à ça. Je sais que j'ai dévoilé beaucoup de choses très personnelles, mais vos réactions, ça m'a fondu le cœur. Merci beaucoup, je me suis senti en bonne compagnie, si je peux dire ça comme ça. Alors encore, merci pour ça. Aujourd'hui, on va faire quelque chose pour ma vidéo que je trouve méga intéressante. On va manger comme des McBangers pendant 24 heures. Je suis toujours méga intrigué parce que je ne comprends pas comment c'est possible qu'un créateur de YouTube mange à tous les jours des tonnes de bouffe. Mais si je suis honnête, je trouve des recettes vraiment intriguantes. Alors j'ai fait une petite sélection de 4 McBangers que j'aime bien regarder et qui ont des recettes un peu absurdes, un peu exactement ce que j'aime. Et on va tester ça aujourd'hui. Alors si tu aimes l'idée, tu lâches un gros pouce de like. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti. Si vous aimez le McBangers et si vous parlez anglais, regardez aussi la vidéo de Naomi John parce qu'elle a commencé avec ce trend de manger comme le McBangers. C'était très, très drôle. Pour le petit déjeuner, on va faire quelque chose assez gras, assez cochon, si je peux dire ça comme ça. On va faire une recette de ASMR fun. Des Hot Cheetos Mac & Cheese Balls. Je trouve ça a l'air très, 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 très délicieux, surtout quand le fromage se tire. Alors j'ai fait des courses hier, j'ai trouvé tout ce qu'on a besoin et on va se faire une petite recette. On a besoin du vieux Mc&Cheese. Vous pouvez faire neuf aussi, mais moi j'ai déjà commencé hier parce que ça demande une petite préparation. Des oeufs, du fromage, des Cheetos bien sûr. J'ai pris les Cheetos Pappes et les Cheetos Croquants. Si vous voulez, vous pouvez prendre aussi les Cheetos qui sont très spicy et très, très rouges. Mais malheureusement, tout était vendu et en rupture de stock ici au Québec. La recette se fait en deux étapes. La première chose, il faut faire des petits balls avec le Mc&Cheese. On a besoin d'un film plastique. On va placer du Mc&Cheese dessus. Voilà, ça c'est le Mc&Cheese d'hier. Il est un peu froid. Quand le Mc&Cheese vient d'être fait, j'adore le bruit. Miam, miam. On va ajouter du fromage. J'ai pris du mozzarella. On mélange un peu. Voilà. Maintenant, on prend le film en plastique et on essaye de faire une petite boule. Je tire. Voilà, regardez. Ce n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Il faut juste que ce soit comme dans une forme ronde. Quand c'est comme ça, on twist et c'est parfait. Bien sûr, il faut en faire plusieurs. J'ai fait juste une pour vous montrer la technique. Parce que j'ai déjà fait une petite préparation hier soir pour sauver du temps aujourd'hui. Parce que maintenant, il faut mettre les boules ou la petite boule ici dans le congélateur pendant minimum deux heures. On va mettre lui et on va sortir les autres que j'ai préparé. Vous êtes là. On a l'impression que ce sont des petits cervelles. Très, très durs. Maintenant, on a besoin de faire la panure. On va prendre les petits chips ici et on va les pulvériser. J'ai déjà préparé un food processor ici qui va tout mixer. Et Karl est en train de faire la friteuse. Tu fais bien attention. Oui, je fais attention. Bien sûr, vous pouvez aussi écrasser les cheetos à la main. Et vous n'avez pas besoin d'une friteuse parce que ça se fait aussi dans une poêle. Mais on a des machines à la maison. Alors, je me suis dit que je vais les utiliser. Je commence avec les crunchy. Voilà. Yeah, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Et encore des petits morceaux. Je pense qu'on devrait mixer encore plus pour vraiment avoir une consistance assez fin. Yeah, ça c'est beaucoup mieux. C'est parfait parce que comme ça, on a une consistance qui est très très douée. Ça va faire un mélange crunchy et soyeux si on peut dire ça comme ça. On dirait des carottes. Maintenant, on va mélanger. Ça fait vraiment comme la panure. Tu préfères les cheetos crunchy ou pouf ? Je pense que j'aime mieux ceux-là. Les pouf ? Tu sais ce que ça veut dire pouf en allemand ? Oui. Bordel ! C'est la grande cuisine ce matin. Yeah, je me suis préparé une petite station, une workstation avec trois oeufs que je vais patre, une assiette de farine ordinaire blanche et la petite mixture de cheetos. J'ai pris des ciseaux pour libérer les petites balls. Regarde, c'est quand même un peu coincé. Il faut faire attention qu'il n'y a pas de plastique qui reste coincé dedans. On ne veut pas bouffer du plastique. Mais tu sais quoi ? J'étais aussi un peu con. Pour le prochain, je vais juste prendre de l'eau chaude et je vais mettre en dessous de l'eau chaude un petit peu de plastique comme ça, c'est décollé assez vite. Astuce de top cuisinier Oubi. Cinq étoiles. Toujours. Dans le fast food. Regardez, il y a beaucoup de fromage. Je vais mettre ça dans la farine. Je vais le rouler dans la farine. Maintenant, on va le tremper dans l'oeuf. Il faut que ça soit vraiment bien œillé. Oœffier. Comment on dit ? Il faut que ça soit bien enrobé d'œuf. Et maintenant, un petit pain dans le Cheetos. Est-ce que tu penses que ça va être bon ? Ça va être ultra gras, je le sens. Surtout qu'il faut que tu fasses un autre passage dans l'œuf et dans la chape-là. Ma première boule, Cheetos, mac and cheese, ball, XXL, orange, effet. Maintenant, je vais faire les autres. Et après, ça va sauter dans l'huile. Regardez, les quatre boules sont faites. Bobby, est-ce que tu as trouvé une petite miette de Cheetos par terre ? Est-ce que c'est bon ? Dis-moi. Maintenant, on va les frire. Je vais ouvrir ici. Il faut toujours faire attention avec l'huile. C'est très, très chaud. Je vais juste placer deux. Et bon bain. On a l'impression que ce sont des bombes de bain, en fait. On va les tourner délicatement, bien sûr. Pas comme moi. Voilà. Et on laisse frire un petit peu. On a décidé finalement de tout le rajouter parce que ça va augmenter le niveau de l'huile. Ça commence déjà à groustiller. On pourrait faire un petit ASMR. Trois, quatre minutes plus tard, je pense que c'est prêt. On va les mettre sur une petite plaque. Voilà. Et maintenant, on va mettre ce petit bol au four à 350 degrés Fahrenheit pour quelques minutes parce qu'on veut que ça soit bien chaud et cheesy à l'intérieur. Oh, Peter. Oh, regardez-moi ça. C'est prêt. Ça pourrait être déjà la vignette, en fait. Ça sent assez bon. J'ai très hâte d'y goûter. Oh, wow. Regardez-moi ça. Tu veux goûter? Ça a l'air vraiment dégâtant, ce truc-là. Je sais pas, le petit déj, je sais pas quoi dire. C'est assez bon, non? Je pourrais pas manger tous les quatre comme elle a fait. J'ai aucune idée de comment elle a fait, mais c'est quand même... Goûteux. C'est bon. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est cochon. Nous, on va bouffer notre petit mac and cheese cheese ball avec des Cheetos et on se voit pour le lunch parce que j'ai préparé d'autres choses. Est-ce que tu penses que tu vas avoir faim? Alors, il est midi. J'ai bien travaillé. Comme vous le savez, on est très, très, très dans le jus parce qu'on va lancer notre marque de skincare bientôt et je vous montre une texture. Attendez. Regardez-moi ça. C'est trop beau, non? Si vous n'êtes pas encore au courant, inscrivez-vous sur notre site internet pour recevoir le newsletter et aussi, vous pouvez vous abonner sur notre Instagram parce que bientôt, on va lancer notre marque. Et maintenant, pour le midi, j'ai sélectionné une vidéo de Nico Cato Avocado. C'est un mec aux Etats-Unis, un Macbanger. Il est super gentil. Il a fait une vidéo qui a eu plus de 4,5 millions de vues après quelques mois. Des Extreme Blue Heat Takis Fire Noodle. Il a fait une quantité énorme. La vidéo dure 50 minutes. Je me suis tout tapé hier pour regarder la recette. Et c'est ça qu'on va faire pour midi. Mais vous faites quoi? Tout le monde est là? C'est beauty time. C'est beauty time? Trop cute. Ok, donc, on a besoin des Takis bleus. Très rare à trouver. Mais nous, on a une petite cachette secrète. Ça, c'est notre boîte avec des chips. Ah, ils sont là, les Takis bleus. Parfait. Des ramen, colorant bleu, une sauce blanche, du fromage et pas mal d'épices. Tout ça, on a besoin pour faire ce plat digne de 5 étoiles Michelin. Est-ce que 5 étoiles Michelin, ça existe? Chez moi, oui. Ah, chez moi, oui. Voilà. Première étape, on va cuire les ramen. Je vais prendre un peu de colorant bleu que je vais ajouter dans l'eau. Ouh. Quand l'eau bouille, on ajoute les ramen. 1, 2, 3, 4. Je pense que ça va être une couleur assez spéciale. Pendant ce temps, on va prendre une sauce Alfredo. Je me suis déjà coloré. Mais c'est bien, c'est comme un petit vernis à ongles. Sauce Alfredo. Dans le pot, on ajoute un peu de sel, du poivre, de l'oregano, un peu de basilic et des piments de Cayenne. Pour épicer ça un petit peu. Hum, ok, ok, ok. On mélange. Et on ajoute aussi un peu de colorant bleu. C'est une sauce de strom. On va bien mélanger et on va faire chauffer. Je pense que les ramen sont cuits, c'est parfait. On va faire un petit test. Oui, très bien. Dans la sauce, on va ajouter du fromage. Ça, c'est bien. Et bien sûr, on va mélanger parce qu'on veut que le fromage se colore aussi. Pour l'assemblage, on va prendre des pâtes. Je vais faire une grosse assiette de McBanger. Je vais ajouter la sauce. Ok. J'ai l'impression que ça va déborder. Maintenant, on va ajouter les takis bleus enflammés. Avant de les ajouter, il faut que je les teste. Bien sûr. Regardez, ça ressemble à ça. On va prendre un. Et apparemment, quand on mange un takis bleu comme ça, la langue va changer. Là, regardez. Là, ça, c'est normal. Hum. Très vinigré. Regardez. On va l'ajouter autour. Voilà. Le menu est servi. Ok, donc, mon lunch est prêt. Regardez-moi cette petite merveille. Est-ce que vous trouvez ça à l'air appétissant ? Karl se cache déjà parce qu'il a vu le bleu et il a dit que ça a l'air dégueulasse. Je pense que pour une fois, je te laisse faire le test tout seul. Si tu fermes les yeux, tu n'es pas trop influencé par la couleur. Ça, je peux te dire. C'est ok. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, personnellement, je n'ajouterais pas autant de colorant parce que je trouve ça ne sert à rien. Mais juste du coup, un peu bizarre. Et j'espère que ma prochaine recette va être encore mieux. Parce que ça, ce n'est pas très satisfaisant. C'est beau, mais... C'est coloré. C'est coloré. Il est presque 16h. Et pour notre petit snack, on va faire un Mac Bang. Une recette de Mac Bang très délicieuse que j'ai vue sur la chaîne de Cooking Tree. C'est une chaîne japonaise. On va faire un strawberry cake qui a l'air délicieux. C'est un peu compliqué parce que tous les ingrédients sont écrits en japonais. Mais elle a laissé quelques notes en bas en anglais. Alors, j'ai tout préparé. On a besoin de 25g de beurre fondu, 2g d'extrait de vanille, 40g de lait, 140g de l'oeuf, 10g de sirop de maïs, 100g de sucre et 90g de farine exprès faite pour le gâteau. Regardez, c'est une farine, gâteau et pâtisserie. Bien sûr, on a besoin aussi des fraises. J'ai déjà nettoyé, coupé un petit morceau et celle-là, elle était bizarre. Regardez. Je ne sais pas, c'est peut-être un expériment génétique qui n'a pas fonctionné. Weird. Et aussi, on a besoin de la crème à froider, mais ça, on va le faire plus tard pour la décoration. Et, j'ai oublié un truc. Ouh, oui. On a besoin aussi de la confiture de fraises. Première étape, il faut chauffer le four. 350, c'est bon. La recette fait quand même 6 millions de vues, alors j'espère que ça va être très bon et ça vaut la peine de le faire. Pour la première étape, il faut qu'on fasse un bain-marie. Pour ça, on a besoin d'une casserole. Celle-là. On ajoute un peu d'eau et on fait chauffer. Alors, l'eau est en train de chauffer. Je vais prendre un petit bol en verre. J'ajoute les oeufs, le sucre et le sirop de maïs. Il faut tout gratter. Il faut que ça soit précis apparemment. Et on mélange. C'est vraiment assez facile. On peut faire ça à la main. Il faut juste bien mélanger et continuer les mouvements. Voilà. Maintenant, on a besoin d'un petit thermomètre. Je vais le mettre à l'intérieur et quand ça arrive à 40 degrés Celsius, il faut le retirer. Ça commence à monter. C'est parfait. On continue à mélanger. Voilà. 40, c'est parfait. On arrête et on retire notre petite mixture. Il ne faut pas que ça brûle par contre. Je vais sortir le bol. Faites attention parce que c'est très chaud. Je le place ici. Maintenant, je rajoute l'arôme de vanille. Je mélange bien. Je prends la mixette et je vais tout mixer. C'est mieux de mixer au maximum parce qu'il faut que ça triple le volume. Voilà. Je pense à bien tripler. Je vais réduire la vitesse. Et ça fait des petits pics. C'est parfait. Maintenant, je prends un petit tamis. Je vais faire tamiser maintenant la farine. Il faut que ça soit très poudreux. Je fais avec mes mains. C'est mieux. Ça va plus vite comme ça, je trouve. Voilà. Parfait. Maintenant, avec la maryse, je vais faire des petits mouvements comme ça. On ne veut pas qu'il reste de grumeaux, mais il faut que ça reste aérien. Je me sens un peu observé, Carl. J'ai l'impression que j'ai une mercotte devant moi. Je trouve que tu te débrouilles pas mal. Toujours plié. Et tourner le bol en même temps, comme ça, tu es sûr qu'il ne reste pas de grumeaux. Toujours du fond du bol vers le haut. Voilà. Maintenant, je vais suivre une petite astuce de Carl. Je vais prendre le beurre fondu. Je mélange avec le lait ici. Je prends un petit peu de notre substance. Mélange ici. Je mets ça à l'intérieur. Oups, là. Tu peux prendre un peu plus de pâte. Oh non, tout est splasché. Je mélange. Prends un peu plus de pâte. Oh non, ça va encore splascher plus là. Voilà. Mais tout c'est quoi, je mélange. Je pense que ça ne va pas faire une grande différence, non? Oui, ça fait toute la différence. Mais bon, tu le verras tout à l'heure quand ton gâteau va cuire. Oh non. Et on remélange. Maintenant, je vais prendre le moule. Carl a déjà gentiment préparé. Regardez. On va le verser. OK. Je vais taper le moule un petit peu. Et ce petit perveil va au four pendant 30 minutes. Déla. Pas trop loin. Pas trop loin. Au milieu, au milieu, au milieu. Pendant que notre petit gâteau est dans le four, je vais faire la garniture avec la crème chantilly. Et pour ça, on a besoin d'un bol, la crème à fouetter, un peu de colorant rose. On va le fouetter. Voilà, je pense que c'est assez. Je peux vous dire déjà, avec la consistance, c'est parfait. Pour la chantilly, je n'ai pas ajouté de sucre. Alors, je vais prendre un petit peu de la confiture. Petite cuillère. De la confiture de quoi? Fraise. Parfait. Et on mélange encore une fois un petit peu. C'est bon? On se dérisse. On se dérisse. Je pense que le gâteau a l'air pas mal bon. On va le checker. Et oui, il n'y a rien qui colle. Parfait. On va le laisser refroidir un petit peu. Regardez-moi ça. C'est bien moelleux. Génial. Comme un petit éponge. Et grâce-le pas trop là. C'est vrai. Mais il faut tester la marchandise, non? Oui, mais t'es mieux de le laisser refroidir avant de voir s'il est moelleux. Pour couper le gâteau également, je vais utiliser un petit gadget que Karl a utilisé dans une vidéo chaîne. On l'éclipse sur un couteau. Il faut bien s'assurer que c'est stable ici et très doucement. Je prends un autre petit couteau et je vais faire déjà une insertion. Comme ça, ça va être plus facile. Il faut être très patient, hein? Et? Voilà. Nickel. Et deuxième partie. Un vrai professionnel. Tu avais dit 5 étoiles Michelin. C'est moi. Ok. Et maintenant, bientôt, on peut le faire décorer. Il faut juste que ça refroidisse un peu. Petit peu. 10 minutes plus tard, je cherche la gentille et il goûte tellement bon. C'est un délice. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs? Ah, il m'aide à ranger. C'est mon petit mignon. On prend la partie en bas. On met la gentille. On étale généreusement. On met quelques petites fraises. Deuxième partie, on fait la même chose. La dernière partie, extra gentille. Je mets un peu plus. Et avec une spatule, je vais tout couvrir aussi les côtés. Je vais nettoyer les côtés avec un petit torchon mouillé. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, on va placer les fraises. Et on met des fraises aussi à l'intérieur. Et comme petit extra, on va placer aussi des fraises autour. Voilà. Alors, regardez-moi ce petit gâteau trop délicieux. Hum, j'ai trop hâte d'y goûter. Je coupe un grand morceau. Ha, ha. Yeah. Yummy. Alors, Carl, eh bien, ton petit gâteau est déjà ici. Moi, j'ai aussi un morceau. Merci beaucoup. On le mange sans fourchette, directement comme ça. Avec tes mains. C'est comme ça qu'ils mangent les Mugbangers. Hum, je sais pas. Mais c'est très bon. La génose est super bonne. Hum. Est-ce que tu penses que ma croce, elle me donnera le go pour le gâteau? Elle te donnerait 2000%, je pense. Ha, ha. Et une claque parce que je mange avec tes mains. Ha, ha. Non, c'est vraiment bon. Hum, hum. Alors, nous, on va manger guignement notre gâteau. Et pour le dîner, j'ai préparé quelque chose très québécois, mais spécial. Ah oui? Hum, hum. Yummy, yummy. J'ai hâte de voir. It's dinner time! Pour la recette du soir, je trouvais quelque chose sur la chaîne de ASMR Pan encore, qui a l'air succulent. C'est une poutine à l'ail. Avec des cornichons, du fromage, une sauce brune. Je trouve ça a l'air vraiment, vraiment délicieux. Et comme il est tard déjà maintenant, j'ai très, très faim. Et on va préparer ça. On a besoin des frites à l'ail, le fromage pour la poutine, l'ail en poudre, une petite sauce mix poutine. Et bien sûr, de l'ail fraîche. Je viens juste me rassurer que c'est bien végétarien. Oui? Est-ce que tu me fais de la poutine? Tu vas voir. Et on a besoin aussi de cornichons. Première étape, on va hacher l'ail. Voilà! Ça s'est fait et ça sent tellement bon. On prend une casserole, on met un peu de beurre. Je vais ajouter l'ail. Hum, ça sent de mieux en mieux. Quand ça commence à dorer, c'est parfait comme ça. On va ajouter de l'eau. On ajoute la sauce. Encore la poudre d'ail. Et on mélange. Pendant que notre sauce est en train de cuire, je vais prendre les frites. Et je vais les faire faire dans notre air fryer. Parce que... Ça sent bon? Oui. Et surtout, ça va très, très vite. Notre nouvel ami ici. Hum... Et... Quand c'est en train de bouillir, j'ajoute un petit peu de vinaigre balsamique. Hum... Et... Hum... Yummy! Je pense que les frites sont bonnes. Je me suis pris une très grande assiette de Macbanger. Je vais ajouter des frites. J'ai préparé aussi le fromage. On va le dispatcher sur l'assiette. On prend notre sauce poutine à l'ail. Hum... Et je fais une petite décoration avec des cornichons autour. Hum... Regardez-moi cette belle assiette. Et je peux vous dire, ça sent vraiment yummy, 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 yummy. Dégustation. Je pense que c'est une des plus belles poutines que j'ai vues de ma vie. Ça l'a trop bon. C'est encore une autre vignette de Macbanger. Allez, mette la tête derrière. Ok, je le garde sur mon épaule comme ça. Attention, hein. Ça sent bien l'ail. C'est fou tout ce qu'on a mangé aujourd'hui, là. Je peux te le dire. Hum... Wow! C'est délicieux. C'est méga bon. Attends, un petit morceau de conduchant. Yeah. C'est très acidulé. On sent beaucoup l'ail. Je me régale. On peut refaire une journée comme ça quand tu veux. Hum... Moi, je pense, ma recette préférée, c'était celle-ci, là. Ça et le gâteau. Et le gâteau, ça, c'est vrai. Laissez-nous savoir ce que vous avez préféré dans les commentaires. Sur la tête de Karl, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Et si tu te demandes si ce n'est pas encore fait, merci pour les 900 000 maintenant sur la chaîne. C'est génial. C'est génial, vraiment. Bon, nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il ne faut jamais rester sage. Bisous! Est-ce que tu penses qu'on va tout manger? Si on s'assoit à la table, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada